Le sujet en avance, on passe à la chronique e-administration avec Hassan ce matin. On va reparler du Data Center parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux concernant ce centre de données. Et tu reviens ce matin pour nous expliquer tout ça, juste après ceci. Si le jingle ne vient pas, on enchaîne. Vas-y Hassan, on enchaîne tout simplement. Oui, merci, merci beaucoup Sarah. Vous l'avez bien dit, depuis l'inauguration du Data Center le 22 juin dernier, il y a bientôt deux mois, il y a pas mal de, je ne dirais pas polémiques, mais en tout cas d'interpellations. La dernière fois, j'avais parlé de la présence de Huawei qui était un partenaire de l'ADE pour la mise en place de ce Data Center. On a essayé quand même de montrer que ça, c'est une pratique très courante pour ceux qui connaissent le secteur des Data Centers et le rôle que Huawei joue dans ce domaine-là. Il y a également le fait qu'on ait déclaré que le Data Center de Diamniayo est vraiment le plus grand construit en Afrique de l'Ouest par un État. Par un État, il n'y a aucun État qui a pris cette décision de construire un Data Center de la taille du Data Center de Diamniayo avec le niveau tier 3 qui a été choisi, qui n'est pas… Après, on nous a reproché de dire niveau tier 3 alors qu'on n'a pas dit que ça a été certifié, ça n'a pas encore été certifié, mais c'est le niveau. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les mesures et on a mis en place toutes les conditions requises pour être certifié tier 3. Donc, tout ce qu'il faut faire, on l'a fait et donc la procédure de certification a été entamée. Et donc, c'est vraiment les précisions que je voulais apporter. Il y a également des questions sur les caractéristiques. Bon, il y a des informations confidentielles qu'on ne partagera pas ici, mais il y en a certaines autres informations qu'on va encore procurer aux téléspectateurs puisqu'ils sont intéressés par le Data Center. Et ces informations-là, c'est réuni dans un élément que je vous ai préparé avec une interview du directeur général, Cheikh Bahoum, que je vous propose donc d'écouter. Je procéderai à l'inauguration du Data Center de Diamniayo. C'est une grande révolution pour la souveraineté digitale de notre pays. L'inauguration du Data Center national de Diamniayo est une étape capitale dans la conquête de la souveraineté numérique du Sénégal. Un Data Center est un lieu de stockage de données numériques, le gardien de la mémoire virtuelle. Le premier lieu de stockage numérique de l'État du Sénégal a été créé en 2005 sur le site de Orana à Dakar. Il est géré par l'Agence de l'informatique de l'État, l'ADIE. En 2009, un deuxième lieu de stockage numérique est installé dans le siège de l'ADIE, au Technopole. D'une capacité initiale de 200 Teraoctets, la capacité de stockage numérique de l'État est passée à 300 Tera en 2010, puis 500 Tera en 2014 pour atteindre un cumul de 1 500 Tera aujourd'hui. Avec l'intensification de la transformation digitale, l'administration et le secteur privé sont de plus en plus demandeurs et exigeants en termes de stockage et d'hébergement de plateformes, sites web, applications et autres données numériques. L'État du Sénégal a donc décidé de renforcer ses investissements en érigeant à Diamniayo le premier Data Center national de type Tiaire 3. Cette infrastructure technologique mise en place par l'ADIE offre des niveaux de sûreté, de sécurité, de connectivité et d'hébergement très avancés. Bâti sur une surface d'un hectare, le Data Center national de Diamniayo dispose à lui seul d'une capacité de 1000 Teraoctets, une capacité suffisante pour couvrir les besoins de l'administration. Une autre salle technique de 250 mètres carrés est dédiée au secteur privé. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, vient de mettre à la disposition du Sénégal une infrastructure de dernière génération, le Data Center de Diamniayo. Ce Data Center permettra à l'État du Sénégal d'héberger les données des Sénégalais, mais également renforcera les dispositifs technologiques présents dans notre pays pour permettre à des entreprises privées de développer leurs services digitaux. Ce Data Center est également le lieu d'impulsion de la digitalisation de l'administration sénégalaise. Il est connecté à la fibre optique de l'État. Plus de 6000 kilomètres de fibre optique ont été déployés. Mais également, le président de la République, dans son souci de territorialiser les politiques publiques, a décidé de mettre en place les espaces Sénégal Service dans l'ensemble des départements du Sénégal. C'est un guichet unique où les Sénégalais pourront venir désormais disposer des services de l'administration. Ce Data Center également sera bientôt connecté au câble sous-marin qui va nous relier au câble international qui va renforcer la capacité Internet de notre pays. Plus de 100 gigas seront disponibles dès la fin de l'année 2021. Mais ce débit sera extensible jusqu'à ces terabytes, ce qui renforcera la résilience de l'Internet pour notre pays. Un futur Data Center, prévu à Kaulak, viendra encore renforcer notre capacité de stockage, de résilience et d'indépendance numérique. Mais dès aujourd'hui, le Data Center national de Diamniadio consolide la souveraineté numérique de l'État du Sénégal, maître de nos données, maître de notre avenir. – Allez, on a de quoi être fiers avec ce centre de données. La polémique tourne autour de quoi ? Le fait qu'on ne soit pas les premiers en Afrique de l'Ouest, que ce ne soit pas un Data Center, je ne sais pas, de type tiers-trois. C'est quoi la polémique finalement ? – Ils ont mis dans le même sac les Data Centers construits par des privés et les Data Centers construits par des États. Nous, on s'exprimait, puisqu'on a dit que le gouvernement du Sénégal a construit… – Donc ce n'est pas des privés là ? – Voilà. Du point de vue État, il n'y a pas plus grand. – D'accord, très bien. Ensuite, en ce qui concerne la certification, tiers-trois, tu l'as expliqué tout à l'heure aussi. – Voilà, je pense que les journalistes qui ont mené cette enquête, ils ont été, excusez du terme, un peu légers. Parce qu'ils ont confondu deux types et certifiés. Dans toute notre communication, on n'a jamais dit que le Data Center de Jamiajo est certifié. On a dit que c'est de type tiers-trois. Ça veut dire que les conditions pour être certifiées tiers-trois ont été remplies. Et que maintenant, puisque c'est un nouveau Data Center, la procédure a été lancée. Et on attend donc que cette procédure arrive à sa fin pour pouvoir dire que le Data Center de Jamiajo est certifié tiers-trois. – Pour avoir la certification, exactement. – Mais en ce qui concerne la redondance, l'électricité et tout cela, qui fait qu'on parle de type tiers-trois, tout ça a été rempli et c'est vérifiable sur place. Parce que depuis l'inauguration, on reçoit des délégations, du public comme des privés, qui viennent quand même s'enquérir de la situation, visiter le Data Center pour voir s'il y a moyen et comment ça va se faire la migration vers ce nouveau Data Center-là, conformément à l'appel du chef de l'État, en tout cas pour le public. – Alune ? – Écoutez, d'où l'importance de communiquer. Vous ne le faites pas, on le fera à votre place. – C'est ça. Et ça se passe généralement sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news, n'est-ce pas, Oulimata Niaï ? – Vous qui êtes dans la lutte contre la Covid ? – Carrément, carrément. Parce que déjà, j'applaudis l'initiative du chef de l'État, parce que c'est que de bon augure, que de savoir que toutes nos données sont informatisées, parce que l'époque manuelle, voilà, franchement, on peut s'en passer, vu les problèmes administratifs qu'il y a, donc à chercher par exemple, ça c'est, excusez-moi du terme, et je m'excuse encore, c'est vraiment galère. – Quand on va aller chercher des documents, l'État civil, l'extrait de naissance, – C'est galère. – Plus que galère, je peux même dire. Mais là, franchement, j'applaudis, et voilà, je ne trouve pas d'autres mots. C'est une fierté. Joseph Biaye ? – Oui, merci beaucoup madame. Donc le ministère de l'Éducation nationale, à travers ma voix, salue cette initiative, et estime que c'est un grand pas vers le Sénégal numérique, puisque vous savez bien que nous, nous avons entre autres tâches de réorienter le système éducatif vers le numérique, l'entrepreneuriat, etc. Donc les infrastructures de ce genre sont absolument les bienvenues pour nous permettre d'atteindre les objectifs, en tout cas en éducation et peut-être dans d'autres secteurs aussi. – Et les données justement du ministère de l'Éducation seront également ceux qui est là-bas. – Ah oui, on a toujours été partenaires. – Tout à fait. – Alors si vous avez d'autres questions, Hassan est encore en plateau jusqu'à la fin du magazine, pour vous éclairer sur le sujet. – On a la bonne information. – On a la bonne information avec les bonnes personnes. Merci Hassan. – Merci. – 7h04, on peut sur le magazine. – Mais qu'ils arrêtent de faire genre aussi en jouant un peu sur la terminologie. Là, j'ai une petite pique, quoi, mais pas les communiquants, quoi. – Que les choses soient beaucoup plus classiques. – Oui, mais c'est le secteur qui a son jargon. – Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un langage pour… – Le parisien de l'année, comment il s'appelle encore ? – Ne le suivez pas. – Ils font trop genre pas, les parisiens, là. – Je pense qu'il est en train de vous suivre. – Pour des questions, peut-être, ce mois-jouen est… – 7h05, oui, allez-y. – Quand vous parlez de type, c'est en termes de classification ? – Oui, il y a une classification de type tier 2, tier 3, jusqu'à tier 4. – Bon, en Afrique, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, en tout cas, on a un seul data center de type tier 4, je pense que c'est localisé au Nigeria. Et donc, de type, c'est vraiment, est-ce qu'on a répondu aux exigences de cette classification-là ? Donc, nous, qui avons choisi, en tout cas, ce type-là, on a tout fait pour répondre aux exigences de cette classification-là. Maintenant, après, on espère avoir de la certification. – C'est ça, tout à fait. Le processus est en cours, d'ailleurs, et on va suivre cela. On passe à la rubrique invité, juste après ceci. – Merci, Hassan. – S'il vous plaît.